Chers internautes, bonjour. Ravi de vous retrouver sur AM241 TV pour vos traditionnelles revues de presse. Nous démarrons juste après le jingle. Démarrons cette revue de presse avec le quotidien L'Union qui revient sur la prestation des serments de l'équipe Julien Koguebekali avec pour titre Le poids du serment. Les 31 membres du gouvernement Koguebekali 5 ont prêté serment devant le président de la République Ali Bongo Onzimba et en présence des juges constitutionnels. Un engagement qui révèle une signification dans le contexte actuel. De même qu'il appelle à une réflexion quant à l'autre responsable public. Sur le même sujet, nos confrères de Gabon Matin écrivent Cette cérémonie solennelle s'est tenue conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi fondamentale gabonaise. Il titra cette fait L'ensemble des membres du gouvernement gabonais a prêté serment devant Ali Bongo. Poursuivons notre revue de presse avec votre média en ligne Média 241 qui est revenu sur l'arrestation de Tony Ondomba. Le site d'information affirme que Tony Ondomba ne bénéficie d'aucune immunité parlementaire. Pour avoir l'immunité parlementaire, il faut siéger à l'Assemblée nationale. Chaque député doit accomplir certaines formalités au secrétariat de l'Assemblée. Dans le cas du ministre qui cumulait les fonctions, c'est son suppléant qui siégeait. C'est donc à ce dernier que revient l'immunité rattachée au siège de BITAM. Toujours en ligne cette fois avec Gabon Media Time, Opération Scorpion, la France demande des explications au gouvernement. Dans sa parution numéro 813 de ce mercredi 4 décembre 2019, le confidentiel La Lettre du Continent indique que des demandes d'explications auraient été adressées par la France au sujet de l'interpellation de personnalités ayant la double nationalité. En effet, sur les 21 fonctionnaires interrogés, 6 des responsables mis en cause détiennent également la nationalité française dont Brice Lacroche-Alianga nous dit le site. Chers internautes, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur AM241 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501